et coucou tout le monde c'est le steve pour son spécial vinyle numéro 5 alors j'ai pas mal de vinyles à vous présenter donc on va attaquer un trêve de fioritures comme on dit on attaque par du neuf j'ai acheté la semaine dernière un disque du progressive rock une édition limitée à ma fnac dans ma ville pour 10 balles donc une super promotion car le disque valait 26 68 à ce prix là je n'aurais pas acheté par contre ce qui me fait plaisir mais je l'ai dans d'autres versions j'ai la version de mon générique mon générique de chaîne hocus pocus voilà du groupe focus il ya aussi dans ce dans ce spécial c'est une donc c'est une compil en édition limitée et vous allez regarder un petit peu ce que l'on peut avoir à l'intérieur de ce disque voilà de compil prog rock qui peut être pas mal avec du genesis un van der graf jiran nerator soft machine steve haket gong etc voilà donc je me dis hop ça va aller bien dans la collègue après des chaînes ne l'ont présenté je voulais juste vous remontrer donc je les trouvais chez cultura pourquoi aller l'acheter aux états unis ou ou sur internet sur amazon pour le recevoir tout friper des fois voilà c'est le double album c'est le score donc de gauche busters un qui est sorti à peu de temps et je voulais simplement vous montrer vous vous remonterez l'intérieur je trouve magnifique et peut-être que certains ne l'auront pas vu sur les chaînes de mes de mes de mes amis youtubeurs qui présentent des vinyles donc voilà le gauche busters magnifique avec un petit peu la partie gloutons c'est translucide et vert fluo il est juste magnifique en double album voilà donc comme ça vous pouvez éventuellement me dire dans les commentaires ce que vous en pensez mais sur une sur une platine quand ça tourne c'est absolument j'arrête pas le remettre bon je le remettrai tout à l'heure donc voilà pour le neuf alors maintenant c'est du Emmaus du Emmaus j'ai trouvé dans un Emmaus qui n'est pas de ma région pas mal de bandes originales pas que mais pas mal de béos et donc je vous les présente tout de suite donc pour peu cher et en bon état voire très bon état certaines mêmes sont neuves et il y en a qui n'ont jamais été écoutés voilà comme ça c'est dit alors la première qui me tombe sous la main c'est la béo du film avec peter fonda out low blues le titre en français vous le voyez un couple en fuite je ne sais pas ce film je ne l'ai jamais vu ou alors ça ne me dit rien musique de charles bernstein et c'est une réédition de 1978 le film doit être de 1977 la pochette tout ça c'est nickel peter fonda susan saint james je ne connaissais pas donc là pour de la béo alors bien évidemment on va pas trouver que du john carpenter dans les Emmaus ou les easy etc mais on prend ce que l'on trouve par rapport au prix après je suis content de l'avoir trouvé elle est en bon état la béo de l'ours un film bien sûr de jean jacquano d'accord et la béo elle est de philippe sard donc c'est sur la face a n'y a qu'un morceau qui s'appelle l'ours qui dure 20 minutes 55 et sur la face b la suite qui dure aussi 25 minutes pratiquement voilà donc je ne la connais pas la béo j'ai pas eu encore le temps d'écouter tout cela après alors là il était comme neuf alors j'aime bien je vais réécouter tout ça bon les plus belles musiques de films de francis slay elle était le disque est parfait il est très propre à l'éditer chez warner bros et je vous montre le gatefold attention voilà donc on a love story on a la leçon d'emmanuel on a le bon et méchant on a le corps de mon ennemi on a mariage âme perdu bilitis la leçon particulière voilà tout ça c'est du francis slay en compilation magnifique après alors là c'est une bande originale de séries télévisées j'en ai pas vu beaucoup des séries télévisées avec une bande originale au cul comme ça sur du vinyle et là je l'ai pris tout de suite alors vraiment une série que j'avais vu quand j'étais plus jeune où j'avais peut-être pas suivi mais ça m'avait marqué voilà au nom de tous les miens sur l'histoire vraie à un holocauste la pologne martin gré de mémoire voilà donc j'ai trouvé la béo elle est en très bon état elle a juste été ouvert il ya deux trois petites déchirures sur le devant ici mais après elle est nickel voilà c'est donc c'est la musique elle est de tuc 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 maurice jarre voilà c'est écrit en gros pas de souci le papa de jean michel après bon alors là je voulais montrer très rapidement s'il ya des enfants ne faut pas qu'ils regardent dans cet émaüs malheureusement il n'y avait pas toute la collection et en c'est tout neuf franchement c'est l'anthologie de la chanson pornographique donc je voulais montrer rapidement j'ai trouvé les quatre derniers voilà donc là je pense qu'il faut prendre ils sont tout neufs voyez je vous montre les huit de la collection voilà je n'en dis pas plus sincèrement je vous montre un get fold à l'intérieur il y a les paroles de toutes ces chansons paillard pornographique si on veut et quand on les lit je vais même pas en lire une là ici c'est assez c'est chaud voilà donc j'en ai trouvé quatre en très bon état et malheureusement je n'aurai pas la collection complète et j'ai regardé un petit peu sur le net c'est vraiment pas donné ces séries paillard en get fold comme ça et malus après ici c'est du easy il ya un petit peu mélange c'est du easy pour 2 euros 99 pourquoi pas electric like orchestra olivia newton john la bo de xanadu du film xanadu voilà on a bien le logo et là où electric like orchestra bon je connais pas particulièrement j'ai plus trop de souvenirs voilà il ya michael paré il ya il ya des bons acteurs mais je ne sais plus du tout de quoi ça coûte ce film donc la bo j'en sais rien non plus ok après alors là alors là alors là on aime ou pas mais franchement déjà bon je vais vous parler du très peu très vite bugsy malone la bande originale du film de paul williams paul williams vous en avez parlé et puis les cinéphiles connaissent très bien paul williams c'est swan dans fantôme of the paradise le petit blond qui fait toutes les misères à ce compositeur et bien évidemment il a fait d'autres bandes originales de films ou de musique et je suis retombé sur donc ça c'est un easy cash voilà pour 5 euros je l'ai pris tout de suite je dois l'avoir peut-être ou ma soeur doit l'avoir et il est encore il était scellé un dans son petit dans son petit cellophane bugsy malone si vous connaissez pas le film donc là bon c'est la bo le film c'est un film avec donc on voit jodie foster ici qu'on était tout jeune c'est un film uniquement conçu construit réalisé fin avec des enfants c'est alan parker quand même le réalisateur de ce film donc la bo du film elle est génial elle est un petit peu comment dire cabaret 1 puisque ça se passe au temps de la prohibition al capone etc mais uniquement avec des enfants je vous assure génial et je les trouvais en très bon état dans un easy ils avaient aussi alors une bande originale de films que je ne connais pas du tout school je vois qu'il y a des acteurs connus à l'intérieur ils vont 3 euros donc ça doit être peut-être un peu rap ou je ne ai bien des états unis ça doit être à l'époque oui c'est 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 disque qui était vendu un dollar mais je ne l'ai pas il est en très bon état à l'intérieur voilà c'est avec c'est plus l'acteur bon film de spake lee easy cash après alors ici on va tomber sur je ne sais plus c'est pas du easy ça doit être des petits prix mais je ne sais plus on va regarder ça dans cette fameuse convention de la foire aux collectionneurs et il y avait quelques bacs à droite à gauche voilà donc j'ai pris la musique est de joe jackson le film c'est la bo de mike's murder je n'ai plus de souvenirs non plus j'écouterai ça tranquillement j'ai pris aussi la bo de ragtime je sais que c'est un très bon film voilà mais je n'ai plus du tout de souvenirs non plus sur ce film ragtime chez électra je ne donne pas non plus les pressages ni rien on va aller assez vite voilà mais bon une très belle très belle très beau visuel de pochette voilà et c'est du score bien évidemment il est 1981 après pour le fun voilà regardez moi ça comme c'est pas beau l'american college un bande originale du film alors dedans bon c'est de la c'est du various voilà american college yvan rettman pro yvan rettman à la production et avec écrit par harold ramis voilà et directed ah ben john landis john landis qui a fait je crois le loup garou de londres et d'autres films à l'époque et il avait fait effectivement ce film et on a ici ah ben comme ils sont jeunes là on en reconnaît quelques-uns je crois que là c'est j'ai plus les noms de john bellucci voilà il ya john bellucci bon la musique je ne l'ai pas écouté voilà ça doit sonner ça doit sonner assez rock'n'roll années 80 voilà pour 2 euros chez easy après est ce que c'est alors là c'était c'était de donc un déstockage de disques dans une convention la semaine dernière et donc je vous en achetais quatre c'est 20 euros ou 15 euros et puis on avait aussi un vendeur qui avait il ya des prix à 8 10 12 il faisait tout à 3 euros chaque disque donc j'ai encore une bo j'ai un peu dissocié les bo des des autres films voilà coup de coeur un tom white crystal gale voilà la bo de films de francis ford coppola voilà donc très belle pochette aussi je trouve ça magnifique en très bon état vraiment très bon état donc il était à 8 et il m'a fait tout ça donc sur un déstockage à 3 euros j'ai trouvé aussi chez un autre vendeur il y a encore la pochette plastique donc la bo du grand bleu que je n'avais pas j'ai trouvé enfin l'original la bo pour 3 ou 4 euros de subway musique de sera 1985 donc là je l'aurais tous les aurais tous pratiquement sans peut-être léon de l'époque voilà trop mangé nikita et tout ça après qu'est ce que je peux vous montrer alors là c'est plus de la bo attention c'est du rock du hard rock des groupes français étrangers donc en bon état enregistré en public stock le groupe français stock voilà donc ça j'aime bien donc voilà avec une belle pochette en live ici mais je ne sais pas si c'est un live celui à deux stocks je m'en rappelle plus après un groupe qui est pas mal du tout qui s'écoute pas mal minuit boulevard donc pour des prix de 3 à 5 euros je les prix ils sont pas si faciles à trouver que ça les groupes des années 80 alors voilà donc minuit boulevard si vous connaissez il est de 1979 exactement tout donné lisa et jack voilà donc ça c'est du groupe rock des années typique années 80 les années les folles années de téléphone trust etc et on avait quand même pas mal de groupes français qui essayaient de trouver leur place mais malheureusement pour certains comme minuit boulevard je pense n'a fait qu'un album ou peut-être deux ou un 45 tours après et n'ont plus existé alors après bon alors celui-là il a des marques et tout et c'est pour ça que je n'ai pas très cher un petit warning aussi rock français ou hard rock français il est de 1982 le warning voilà alors ça j'adore c'est ces groupes de rock hard rock français avec des paroles en français c'est assez génial voilà donc celui-là je l'ai eu je crois pour 4 euros fallait j'en achète 5 5 x 4 c'est ça vous fallait en prendre 5 et vous les faites faisait tout ça à 20 euros donc super sympa après j'ai trouvé pour 3 euros et là je trouve super je l'avais pas le double le double mais n'est pas get fold le double balle avoine l'aziza partir avant les siens lipstick il y en a plein là dedans c'est vraiment super en état magnifique donc double album balavoine après alors là j'ai pris indochine alors je suis pas fan complet un j'aime bien indochine sans plus mais on m'a dit qu'il fallait quand on les trouvait pas trop cher donc celui-là je l'ai acheté ça va être un easy doit y avoir pris quelque part ouais easy je l'ai acheté à 9 euros et je me suis dit c'est quand même une bonne époque que j'aime quand même du groupe indochine donc je l'ai pris je sais pas ce que vous en pensez le péril jaune pour 9 euros ça peut être pas mal dans mon dans un easy c'est pas mon easy mais c'est un easy après alors ça c'est tout des trois euros en déstockage que j'ai eu dans cette convention comme je viens de vous l'expliquer donc j'ai pris soit pour les pochettes soit parce que c'était pas cher après c'est le le plus pour moi c'est d'aller le mettre sur la platine et d'écouter le truc que j'ai acheté alors vous devez peut-être le connaître en disant putain il achète de la merde ou alors il a acheté un truc de fou il sait même pas ce que c'est mais moi pour moi c'est le petit truc je pose le vinyle sur la platine et j'écoute soit ça va me plaire soit je vais pas aimer si j'aime pas ben je vais remettre ça ben dans dans sur l'étagère et puis j'ai pu y penser ou peut-être un jour je les donnerai les revendrer mais autrement voilà pourquoi je vous dis ça parce que celui là je ne connais pas du tout suicide johnny and the jokes moi je l'ai acheté en fait que pour parce qu'il est en très bon état et que la pochette elle est super franchement une pochette comme ça trash it up mais je ne sais pas du tout ce que c'est voilà donc c'est j'ai vu la pochette j'ai vu quand même voyez il ya de la batterie à des guitares et tout donc je me suis dit ça peut être rock rock je sais pas voilà suicide johnny and the jokes donc voilà donc au lieu de 5 c'était à 3 3 euros un vinyle en bon état dans ce sens là je le prends après bon plus classique on les connaît j'ai pris un brian ferry boys and girls brian ferry il était à 8 comme 9 je l'ai pris à 3 après il avait toujours là c'est le même vendeur c'était tout à 3 euros pour ce qu'ils vendaient cinq c'était déjà pas cher le simple mais célébration célébration voilà avec life in a day chins a girl prémonition factory voilà donc simple mais moi j'adore j'ai beaucoup simple mais il est comme neuf pour 3 euros alors là un petit elliot murphy rien longtemps que j'ai pas écouté du elliot murphy mais là c'est pareil regardez moi cette pochette alors attendez je vais enlever quand même sa protection il était à 8 euros et comme c'était donc je peux revenir là dessus ce fameux déstockage bien il est comme neuf il est tout propre j'ai pris ce elliot murphy night lights à écouter après un groupe inconnu que je poserai sur la platine pour voir ce que c'est boulder je ne connais pas mais ils ont une bonne gueule voyez john me in l a a new mr wright bon c'est des titres je ne connais pas il est 900 4 1979 boulder et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur on a donc les paroles connaît pas donc j'ai pris bon un classique un petit robert palmer double fun voilà toujours pour trois euros dans un bel esprit avec une pochette super propre robert palmer et toujours quelques nanas là qui font des folies robert palmer on aime ou pas son rock son style mais j'aime bien robert palmer de temps en temps j'en ai encore deux trois vous présentez après là j'ai bien aimé ça dégaine et puis il a une belle stratocaster robert craig strong persuadeur donc il était à 5 les prix à 3 peut-être du blues du du rock je ne sais pas robert craig je ne connais pas du tout donc tout ça je vais écouter ça bien sûr tranquille alors là j'en ai deux trois des doobie brothers ça j'aime bien très très bon rock rock country presque un rôle par moment avec un pocket fold et celui-là je n'ai pas regardez moi ça elle m'a vendu ça pour 3 euros super sympa en plus là comme je les ai regardé quand même avant pour voir un petit peu pour m'imprégner et j'ai trouvé qu'il y avait une erreur je vais vous montrer ça sur ce doobie brother alors est ce que j'ai trouvé une pépite qui coûte des mille et des cents bon j'y crois pas mais vous voyez ici sur ce macaron vous avez marqué ce doobie brothers ok pas de souci mais de l'autre côté c'est pas ce doobie mais ce boobie the boobie brothers je sais pas si donc il ya une erreur d'impression bon je sais pas j'ai pas couru sur internet pour voir les erreurs d'impression des vinyles je ne sais pas mais j'ai trouvé ça rigolo en regardant le macaron oui quand même que je m'intéresse on par contre il est un petit peu sale mais avec un petit coup de nettoyage ça devrait les deux doobie brothers ok après ça en fait pas mal des gens et bien un petit simply red c'est bon aussi rien à voir avec les doobie brothers mais franchement voilà un simple red leur premier album je crois avec mon est tout tight et comme to my head très belle pochette encore en très bon état très bon état et le dernier pour la route alors j'en trouve pas beaucoup j'en ai peut-être même pas un voilà ça va faire plaisir à certains je sais qu'il y en a déjà qui saute sur les commentaires randy newman regardez moi comme il est beau lui un trouble in paradise avec voilà donc il est tout content voilà il ya la plage derrière lui donc ça c'est très très bon c'est parfait à écouter voilà Sous-titrage ST' 501 Donc c'était le dernier, alors j'en ai encore beaucoup, vous savez que j'ai fait encore une convention, celle de l'once le saunier lundi, là, quand il était ce lundi férié, j'ai trouvé beaucoup de choses, j'ai fait aussi, parce que je ne vous ai pas encore montré, un gros Emmaüs pendant les congés d'Halloween, ça c'est un petit peu les disques entre, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous savez, mais donc à mes heures perdues, quand j'en ai ou quand j'en avais, je suis musicien, j'écoute beaucoup la musique, je regarde beaucoup de films, mais je joue aussi la musique, je suis auteur, compositeur et interprète quand j'avais un peu de voix. Alors là, j'ai fait de la création, je vais dire, je n'aime que ça d'ailleurs, donc j'ai composé certains morceaux, j'ai fait aussi des remixes pour d'autres groupes, toujours comme ça, pour s'amuser, il n'y avait pas aucun enjeu pécunier ni quoi que ce soit, des fois on ne m'a jamais remercié. Bon, après mon travail, c'est un travail d'amateur que je fais pour le plaisir, voilà. Alors pour fêter, si vous voulez, les 300 abonnés qui arrivent de ce pas tranquillement, je crois qu'on a 295, 296 abonnés, et d'abord je vous remercie à tous de suivre ma chaîne, je remercie une nouvelle fois tous les anciens, les premiers abonnés, les nouveaux abonnés, ça fait chaud au cœur. Alors, après le générique, vous aurez, si vous voulez, l'envie d'aller écouter ce morceau, j'en ai un morceau à vous proposer, donc c'est un instru, et ben voilà, donc après si vous voulez commenter, etc. Mais enfin, ce n'est pas pour ça, simplement pour marquer le coup. Voilà, je vous fais la bise, je vous embrasse à toutes et tous, et à bientôt, ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 ... 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